Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts sur le monde de la santé globale. Welcome on board Global Health. C'est le moment que vous attendez tous sur votre podcast VET AgroLive. Ils sont 20 millions, les chiens et les chats, en France. Un quart des foyers possèdent un chien. Et nous allons parler aujourd'hui des risques avec la situation pandémique, Covid-19. Donc j'ai à côté de moi Vincent Legro. Vincent, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes enseignant à VET AgroSup et vétérinaire au Centre international de recherche en infectiologie. Chercheur donc dans ce centre. Et Philippe Berny qui est également avec nous. Bonjour. Bonjour Stéphane. Et Philippe, vous êtes vétérinaire enseignant également professeur en pharmacie toxicologie à VET AgroSup. Donc je vais commencer par la première question. Nous avons reçu beaucoup de sollicitations sur ce sujet via notre page Facebook et avec le hashtag VET AgroLive. On a beaucoup lu d'articles sur l'origine animale du coronavirus avec la situation actuelle. On a lu beaucoup d'actualité sur la cause, sur cette, oui, sur cette cause animale. Qu'en est-il du chien ou du chat ? Peuvent-ils être infectés ? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. En fait, il y a la question du SARS-CoV-2, donc le virus qui circule à l'heure actuelle. Et puis les coronavirus de façon plus générale. Il faut savoir que les coronavirus sont des virus qui, à l'origine, ont été découverts par un vétérinaire. En fait, ils sont surtout connus chez les vétérinaires à la base. Et en fait, la médecine humaine, en quelque sorte, a commencé à vraiment s'y intéresser à partir de l'émergence du SARS-CoV-2 en 2002-2003. Mais auparavant, en fait, c'était surtout connu par les vétérinaires parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de virus, de coronavirus, qui infectent les animaux domestiques. Il faut savoir que ce sont quand même des coronavirus qui sont de groupes, souvent qui sont différents, qui ont donc des modes d'action un petit peu différents, des tropismes, une symptomatologie qui n'est pas tout à fait similaire au SARS-CoV-2. Donc, il faut vraiment distinguer les deux choses. Très bien. Donc, il y a plusieurs coronavirus. Il ne faut pas faire d'amalgame. Et donc, qu'en est-il de ce COVID-19, du virus actuel qui sévit ? Et quel est le risque par rapport à l'exposition du chien ou du chat ? On peut répondre à cette question de différentes façons. Déjà, on peut regarder dans le passé ce qui s'est passé pour d'autres épidémies, enfin, d'autres virus qui sont un peu similaires et qui circulent. On sait, par exemple, que pour le SARS-1 ou par analogie, par exemple, avec la grippe, que de temps en temps, on peut trouver des animaux domestiques qui sont infectés par les coronavirus. Alors, souvent, ils ne présentent pas de symptômes, mais ça peut être le cas. Et c'est des événements qui sont peu probables. Donc, ça, déjà, c'est un élément qui est plutôt rassurant. Maintenant, si on regarde ce qu'on connaît sur le SARS-CoV-2, donc depuis qu'il a émergé en décembre dernier, donc ça fait quand même quelques mois maintenant, et donc on commence à avoir un petit peu de recul. Ce qu'on sait, c'est que le nombre d'animaux domestiques qui ont été retrouvés comme étant infectés, ils se comptent sur les doigts d'une main. Il y en a quatre à l'heure actuelle, et puis il y en a un cinquième, donc deux chiens, deux chats. Et il y a un tigre également, on ne peut pas vraiment parler d'animaux domestiques, qui a été retrouvé comme infecté au zoo de New York. Probablement des lions aussi au zoo de New York, mais ils n'ont pas été testés, tout simplement parce que faire un prélèvement nasal sur un lion, c'est un peu plus compliqué que sur un chat ou un chien. Donc, on ne les a pas testés, on en a testé un seul, et il a été confirmé qu'effectivement, ils étaient bien infectés. Mais ça veut quand même dire que, quand on voit la circulation à l'heure actuelle, les millions de personnes qui sont infectées par le coronavirus, en parallèle, on a cinq animaux. On a cinq animaux qui ont été testés, donc c'est extrêmement peu. Donc, ça, ça montre bien que c'est possible, ce n'est pas impossible, mais c'est très hautement improbable. Et ce n'est pas étonnant finalement, vu le nombre de... Vous le disiez au début du podcast, la quantité d'animaux domestiques qu'il y a en France ou dans les pays du monde, par exemple, et les contacts proches, il n'est pas complètement inenviégeable que ponctuellement, on ait un animal qui puisse héberger du virus. Alors après, est-ce qu'il est porteur ? Voilà, c'est ça la question aussi. Voilà, c'est ça. Deuxième question qui arrive naturellement. Est-ce que mon chien ou mon chat peut être porteur ? Et si oui, est-ce qu'on peut distinguer, je ne sais pas, vous allez nous éclairer entre un porteur passif et un porteur qui serait actif ? En fait, on a souvent coutume de distinguer les animaux qui peuvent s'infecter. Alors pourquoi, en fait, ça fait une grosse différence ? Parce que les animaux qui peuvent s'infecter par rapport à ceux qui ne s'infectent pas, donc ceux qui auraient simplement du virus posé sur eux, enfin sur le pelage, par exemple, ou je ne sais pas, une personne qui est infectée et t'aille dans ses mains, elle caresse un animal, elle peut déposer un peu de virus. Bon, voilà. La grosse différence entre les deux, c'est que dans un cas, l'animal qui s'infecte va multiplier le virus, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait une dissémination plus importante du virus, comme chez l'homme, évidemment, c'est logique. Et dans l'autre cas, on n'en aura pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de virus qui soient déposés sur l'animal pour que ça puisse poser un flux. La question de l'infection, je l'ai un peu évoquée tout à l'heure, on a quatre animaux pour lesquels on a trouvé des virus, on en a deux pour lesquels, on a trois pour lesquels on a trouvé des anticorps dirigés contre ce virus. Donc ça, ça veut vraisemblablement dire qu'ils se sont bien infectés, que ce n'est pas un simple portage. Voilà. Mais il n'y a qu'un seul animal parmi ces quatre animaux qui a développé des symptômes. Et en plus de ça, on ne sait pas si ces symptômes, ils sont vraiment en rapport avec la maladie. Parce qu'en fait, un chat qui est infecté ou qui est porteur de SARS-CoV-2, il peut très bien être infecté par un virus de chat, par ailleurs, et avoir des symptômes. Donc ça, on n'a pas encore vraiment la réponse. Mais en tout cas, encore une fois, ça indique que ce n'est pas complètement inenvisageable. En fait, la difficulté dans ce genre de choses, c'est que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé quelque chose que ce n'est pas possible. Donc tant qu'on ne l'a pas trouvé, on ne peut pas dire que c'est une forte chance que ce ne soit pas présent. Mais on ne peut pas dire que c'est forcément absent. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très fortement probable. On n'a que quatre animaux à l'heure actuelle qui sont dans ce cas-là. Alors, vous avez mentionné, vous parliez de preuves. Peut-être qu'on peut aussi poser la question sur les travaux de recherche. Je ne sais pas s'il y en a en cours, si ça existe, des recherches sur les animaux domestiques. Vous-même, Vetegrosup, à votre connaissance, qu'est-ce qui est fait, Vincent Legro ? Donc, il y a... Maintenant, il y a pas mal de travaux qui sont faits sur les animaux domestiques. Justement, en fait, pour répondre à ces questions-là, il y a notamment... Il y a une grosse étude qui a été faite aux États-Unis avec plus de 4 000 animaux qui ont été prélevés. Aucun positif. Déjà, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'on pourrait se dire, effectivement, oui, on n'a peut-être que quatre positifs, mais si c'est les seuls qu'on a testés, ça ne répond pas à la question. Non, il y a beaucoup de gens dans le monde qui cherchent à mettre en évidence ces animaux-là, donc pas parce qu'ils souhaiteraient que ce soit le cas, mais pour vérifier que ce n'est bien pas le cas. Et puis, on a aussi un travail récent qui a été mené à l'école vétérinaire d'Alfort où là, en fait, ils se sont intéressés à des animaux d'étudiants qui ont été en contact avec le virus. Des animaux d'étudiants qui ont été testés positifs ou alors qui ont eu des symptômes franchement évocateurs du coronavirus et là encore, pas d'animaux positifs. Donc, c'est encore un élément qui est en faveur. Et nous-mêmes, avec AgroSup, on a un projet comme ça aussi. Donc, on va tester des animaux en ciblant, en fait, sur les populations qu'on appelle à risque, donc celles qui seraient, si jamais il pouvait y avoir une infection des animaux, le plus susceptible d'être infectés. Donc, ça, ça va être les animaux qui ont été en contact avec des personnes infectées ou alors des animaux qui ont des symptômes qu'on pourrait rapprocher à une infection par un coronavirus. Donc, on va faire ça. On va faire ça, donc, et les résultats, dès qu'ils seront disponibles, on va les communiquer. Mais nous, on ne s'attend pas à en trouver ou alors on ne s'attend pas à en trouver beaucoup. Mais on estime que c'est quand même notre rôle en tant qu'établissement vétérinaire de faire ces études-là. En France, je pense que c'est surtout les écoles vétérinaires qui peuvent mener ce genre d'études. Et donc, on va pouvoir répondre partiellement à cette question-là. Et puis surtout, on va pouvoir, si effectivement, les résultats sont ceux qui sont attendus, donc peu de positifs ou alors une absence totale de positifs, ça renforcera encore cette idée que les animaux, finalement, sont vraiment des victimes collatérales lorsqu'ils sont infectés de manière relativement impouable. Très bien. Merci. Alors, des résultats à suivre, effectivement, sur les médias de VétagroSup. Alors, vous l'avez compris, VétagroLive, aujourd'hui, joue les prolongations. On va profiter de ce temps du déconfinement pour prolonger ce podcast puisqu'il y a beaucoup de questions. Les sorties, les promenades, la surveillance, le nettoyage. Alors, là, il y a beaucoup, beaucoup de questions sur est-ce que je peux sortir avec mon chien, mon animal de compagnie ? Est-ce que je peux le promener ? Qu'est-ce que, tout en respectant les règles, les gestes barrières, qu'en est-il par rapport à ces questions ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui est recommandé en tant que vétérinaire ? Je ne suis pas du tout infectiologue, mais il est clair que le chien, il a besoin de sortir. Donc, on va être amené à le sortir deux fois par jour. Mais là, clairement, il faut limiter au maximum, garder le chien en laisse, limiter les contacts avec d'autres congénères canins et bien sûr avec d'autres personnes dans la rue pour limiter au maximum le risque, en tout cas, d'exposition de l'animal à des particules virales. Après, on va discuter de voir ce qu'on peut faire quand on revient de la promenade, mais c'est clair qu'il faut déjà limiter cet aspect-là. Mais est-ce qu'il y a une surveillance particulière à mettre en place pour un animal de compagnie ? Par exemple, si le propriétaire du chien ou du chat est lui-même dans un foyer où il y a des personnes malades, qu'est-ce qu'il doit faire ? Comment doit-il réagir ? Souvent, les animaux domestiques, maintenant, ils ont quand même un statut au sein du foyer qui fait que c'est quasiment un membre du foyer quasiment au même titre que les autres, parfois. Et donc, en fait, à ce titre-là, ce qui est recommandé maintenant, c'est de le traiter comme tel, finalement. c'est ne pas l'exposer à une personne qui aurait des symptômes de coronavirus. Alors, soit une personne testée, soit une personne qui a de la toux, qui a de la fièvre, qui a des difficultés respiratoires mais qui n'aurait pas pu la tester. Et donc, on évite les contacts qui soient directs ou indirects avec cette personne-là. simplement, les mesures barrières qu'on met en place au sein du foyer concernent aussi le chien ou le chat. S'il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas, a priori, de raison de ne pas être en contact avec cet animal. D'accord. On peut surveiller la fièvre d'un chien ou d'un chat. Comment procède-t-on ? Oui, on peut le faire. Je ne pense pas que ce soit utile en première intention. En fait, si vous voyez que votre animal a des symptômes qui pourraient vous inquiéter, le plus simple, c'est de contacter votre vétérinaire et puis il vous dira quoi faire. Éventuellement, il pourra vous demander de prendre la température et vous expliquer comment le faire. Il faut avoir un terme humain, bien sûr. Et après, il vous dira si ça constitue une urgence ou pas. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas lié au coronavirus. Ce sera une pathologie de l'animal. Et il pourra, le cas échéant, vous demander d'amener l'animal au cabinet. Mais ce qui est recommandé à l'heure actuelle, c'est de ne pas se déplacer directement au cabinet. C'est vraiment d'appeler. Tout à fait. Et c'est sur les conseils du vétérinaire et les indications du vétérinaire qu'on se déplace en respectant les indications qu'il va formuler. Tout à fait. Et c'est même la recommandation pour le centre hospitalier universitaire vétérinaire de l'école avec AgroSub de prendre contact préalablement par téléphone avant de se déplacer aux urgences. Philippe Berny, vous êtes encore avec nous en ligne. Autre question qui va paraître peut-être anecdotique pour certaines personnes, mais on reçoit des commentaires de propriétaires de chiens, de chats. On a aussi reçu des questions sur la page Facebook de Vétérinaire de Vétérinaire de Vétérinaire de Vétérinaire de Vétérinaire comment nettoyer mon chien dans ce confinement particulier. Certaines personnes ont pris l'habitude de se nettoyer les mains, de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Qu'en est-il de son animal favori ? Est-ce qu'on peut appliquer cette solution ou pas sur les poils de son animal ? Si on veut être encore plus vigilant que d'habitude, est-ce qu'on peut comment nettoyer son chien ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces inquiétudes légitimes de propriétaires, Philippe Bermy ? Oui, je comprends tout à fait les inquiétudes et puis on a évoqué le fait quand même que le chien est dans la famille, il est potentiellement exposé ou peut avoir été contaminé au moins extérieurement par des particules virales. Alors, il est absolument hors des questions d'utiliser tout produit qui n'est pas adapté au chien ou au chat sur la peau. C'est-à-dire qu'il faut proscrire tout ce qui est désinfectant, enfin, produits qu'on utilise nous, le gel hydroalcoolique, les désinfectants ou les produits ménagers, l'eau de Javel, etc. On a vu même des coupures de presse qui ont évoqué des personnes qui ont appliqué ça directement sur leur animal. Alors, pour ce qui est du gel hydroalcoolique, parce que c'est quand même quelque chose qui paraît relativement anodin, je pense qu'on a tous pu tester quand on s'en met sur les mains plusieurs fois par jour. Au bout d'un moment, on a quand même la peau relativement sèche, c'est un petit peu irritant. Il faut juste imaginer que quand on veut faire la même chose sur un chien ou un chat, déjà, sa peau est beaucoup moins protégée que la nôtre puisqu'il y a le pelage, mais du coup, la peau elle-même est moins protégée et puis les propriétaires ont parfois tendance à vouloir mettre, à traiter, en fait, une grande surface de l'animal, parce qu'ils ne savent pas trop ce qui était en contact. Et du coup, on applique proportionnellement à la taille de l'animal beaucoup plus de produits que ce qu'on fait pour nous-mêmes quand on désinfecte nos mains. Donc, on l'expose de façon exagérée et en plus, nos animaux de compagnie, le chien et encore plus le chat, sont assez mal équipés pour traiter, j'allais dire, l'exposition à l'éthanol. Ils le métabolisent très mal et donc, on a assez facilement des accidents toxicologiques avec tout le cortège de signes cliniques classiques de l'impopération à l'éthanol, de l'hébétude, des troubles du comportement et ça peut aller jusqu'au coma et aux convulsions. Ça peut vraiment être très sérieux. Donc, absolument, ce genre de geste. Donc, message très important, ces solutions désinfectant, produits ménagers, gels ou autres sont à proscrire et vous avez très bien souligné les effets négatifs désastreux qui pourraient être provoqués par ce type d'application. Mais alors, comment faire ? Je suis propriétaire d'une petite chienne, je suis très, très inquiet. Je me mets à la place de quelqu'un qui vient de rencontrer des amis dont un est infecté. Moi-même, je respecte très bien ces distances, ces gestes, ces barrières. Qu'en est-il de mon animal ? Je dois m'inquiéter ? Je dois le nettoyer ? Il y a toujours la possibilité, si vraiment on est inquiet d'une exposition importante, de nettoyer un chien ou un chat, un petit peu plus sportif, en faisant prendre un bain avec un shampoing vétérinaire, adapté. Donc là, on va avoir l'effet de l'agent moussant du savon qui, effectivement, sera très efficace pour éliminer toute trace du virus sur l'animal. Et le produit est adapté à la peau de l'animal. Il y a une certaine peau utilisée même de façon très régulière. Ceci dit, comme l'a dit Vincent tout à l'heure, c'est quand même l'exposition, la survie aussi du virus sur les poils de l'animal sont des choses dans lesquelles on n'a pas beaucoup de recul. Je pense qu'il ne faut pas non plus surexagérer le risque d'exposition par ce biais. Néanmoins, et puis j'ai oublié de préciser, évidemment, si on nettoie son chien, on prend aussi les mesures barrières pour soi, donc on met les gants et on se décontamine les mains après en plus, bien sûr. Et je crois qu'il faut, dans ces cas-là, ne pas négliger ces fameuses mesures barrières. Il faut laisser une certaine distance avec l'animal, il faut éviter de se faire lécher, d'être en contact, etc. Ce sont des gestes d'hygiène de base qu'on a parfois un petit peu oubliés. Oui, et puis qui sont valables, je dirais, en période d'épidémie et puis aussi en période d'épidémie parce qu'il y a plein de bactéries, notamment, qui peuvent être transmises de l'animal à l'homme et qu'on a tendance à oublier et qui peuvent être parfois dans des cas assez graves. Donc oui, c'est important de rappeler ça. Peut-être que le seul nettoyage qu'on peut faire de façon assez simple et sans problème, c'est le nettoyage des pattes quand on revient de la promenade, par exemple. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens pratiquent avec de l'eau un petit peu savonneuse et là, ça peut être du savon pour nous. simplement nettoyer les pattes, de les essuyer et on évite de ramener de la terre et des tas de cochonneries. Ça, c'est tout à fait acceptable. Alors aussi, il y a d'autres questions, mais sur l'utilisation, j'allais dire, préventive de médicaments, mais les médicaments, c'est comme, enfin, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, donc j'imagine que la réponse pour les propriétaires d'animaux, pardon, est de ne pas faire n'importe quoi dans cette utilisation médicamenteuse et en cas de doute de contacter son vétérinaire. Oui, alors là, je vais être très, très clair. L'automédication, en tout cas, pratiquée par le propriétaire sur son animal est vraiment quelque chose qui doit être à mettre de côté, à ne pas faire. malheureusement, beaucoup de gens ignorent que, ben voilà, un chien, un chat, ce n'est pas un être humain finalement, mais la sensibilité aux médicaments n'est pas du tout la même. On a des médicaments adaptés et puis, il faut faire confiance pour le coup aux vétérinaires appelés, comme on l'a dit tout à l'heure, questionnés, voir si c'est possible de donner certains médicaments disponibles à la maison, mais en tout état de cause, il vaut mieux éviter de faire quoi que ce soit sans avoir eu la vie d'un vétérinaire avant. Je citerai juste pour un rappel, parce que c'est quelque chose qui est très connu dans le monde vétérinaire, que le doliprane, le paracétamol est particulièrement toxique chez le chat, mais aussi chez le chien, en particulier pour des animaux de petite taille. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut absolument éviter si on n'a pas un avis vétérinaire en face. Vincent Legro et Philippe Berny, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous avons répondu à beaucoup de questions, des internautes, des auditeurs, propriétaires d'animaux, de chiens ou de chats, d'ailleurs. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain Vetagro Live avec un nouvel épisode sur le Covid-19. À surveiller sur les plateformes sociales avec le hashtag Vetagro Live. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada